Fan de part normal, bonjour, bonsoir. Numéro 1 Cette vidéo TikTok troublante nous emmène dans les coulisses d'une visite inquiétante, d'une maison abandonnée. En explorant un vieux bâtiment délaissé, la caméra saisit une présence troublante. Regardez. Le cadrage révèle un visage pâle aux yeux sombres, figé dans une expression fantomatique, fixant directement la personne derrière la caméra qui semble ne pas en prendre conscience. Cette apparition a créé un vent de panique sur TikTok où de nombreux utilisateurs ont exprimé leur conviction qu'il s'agissait d'une manifestation surnaturelle. Toutefois, le scepticisme plane, certains restant incrédules face à cette rencontre. Quelle est votre interprétation de cette scène énigmatique ? Êtes-vous convaincu par la nature surnaturelle de cette apparition ou penchez-vous plutôt pour une explication plus terre-à-terre ? Numéro 2 Une vidéo saisissante publiée par Dave a capturé une scène qui défie toute explication rationnelle dans sa propre maison. Pendant des années, Dave et sa famille ont été témoins de phénomènes inexpliqués. Mais c'est une nuit en particulier qui a changé leur perception. La caméra de sécurité du salon, en mode enregistrement, révèle une présence troublante, Alors que son fils traverse innocemment la pièce, une silhouette fantomatique émerge en arrière-plan. Cette apparition pâle et spectrale se meut lentement, traversant l'écran de droite à gauche avant de disparaître. Le fils, quant à lui, reste inconscient de cette présence éthérée. Depuis cet événement, Dave est restée stupéfait et perplexe face à ce que sa caméra a capturé. Cette séquence pose la question, avons-nous ici une manifestation paranormale capturée par la caméra ? Je suis curieux de connaître vos opinions sur cette rencontre énigmatique. Numéro 3 Dans une séquence capturée en 2020 et partagée sur internet par l'utilisateur ArsToys en 2021, nous plongeons dans un monde où la réalité flirte avec l'épouvante. Devenue virale sur TikTok, cette vidéo a semé la terreur dans l'esprit de nombreux spectateurs, les laissant réticents à éteindre leur lumière la nuit. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. ArsToys confrontait régulièrement à des bruits de nucléaire, une capturne inexpliquée se trouve un soir face à une apparition troublante. Alors qu'il s'apprête à aller se coucher, un mouvement dans l'ombre attire son attention. La caméra capture une pièce sombre qui semble d'abord vide. Pourtant, dès que la lumière s'éteint, une silhouette obscure se dessine, tapis dans le coin, comme suspendue dans l'obscurité. À chaque fois que la lumière s'allume, cette forme sinistre s'évanouit pour réapparaître dès que l'obscurité revient. Ça le rappelle le film d'horreur Lights Out, pour ceux qui en la rêvent, où une entité maléfique n'apparait que dans le noir. Sommes-nous face à une manifestation paranormale, un clin d'œil terrifiant au cinéma, ou simplement un jeu d'ombre et d'illusions soigneusement orchestrées ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Numéro 4 Plongeons dans l'étrange univers d'un couple confronté à une série d'événements paranormaux dans leur propre maison. Armés de leur caméra, ils ont documenté leur rencontre avec l'inexpliqué, partageant ses moments troublants sur Youtube et TikTok. Leur domicile, apparemment imprégné d'une force surnaturelle, devient le théâtre de phénomènes que même la caméra ne peut ignorer. Dans un premier temps, c'est un camion joué, qui de façon inexplicable commence à se mouvoir de lui-même. Ben, intrigué, se lève pour enquêter. Soudain, un coussin est violemment projeté depuis le canapé dans sa direction. Mais ce n'est que le prélude à une manifestation encore plus spectaculaire. Dans leur cuisine, un spectacle ahurissant se déroule. Placards et tiroirs s'ouvrent simultanément comme animés par une volonté propre. Peu après, des objets se mettent à voler, comme propulsés par une force invisible. Mais ce qui est peut-être passé inaperçu, c'est l'apparition de deux ombres mystérieuses se mouvant près des placards inférieurs, sans aucune source apparente. C'est un peu de la question. Je ne sais pas ce que vous pensez. La nuit, j'ai eu lancé avec des noises que j'étais assez close. J'ai eu lancé et j'ai pu voir ce que j'ai vu un peu de l'outiline d'une personne, un shadow. J'ai eu lancé depuis longtemps. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo. Le flash s'est passé automatiquement, c'était annoying. Donc j'ai eu lancé et j'ai pris une autre one sans le flash. Je ne peux pas voir parce que c'était trop dark, donc j'ai eu lancé. J'ai eu lancé cette matinée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été enregistré, ou juste faisant des ajustements à la lumière et des choses comme ça. Et j'ai appris exactement ce que j'ai pu dire. C'est une photo qui s'est passé avec un flash. Et c'est celui qui s'est pris sans le flash qui a été enregistré. Ici, j'ai fait un peu de l'outiline pour vous aider à voir ce que ça ressemble. Et voilà que Lénie semble elle-même témoigner d'une présence troublante. De l'autre côté de la pièce, une ombre longue et menaçante se dresse à côté de la porte. Son aspect sombre et humanoïde défie toute explication naturelle. Une comparaison avec une photo antérieure révèle qu'aucun objet n'aurait pu projeter une telle silhouette. La maison de ce couple est-elle réellement le domaine d'un esprit hantant ? À vous de me le dire. Numéro 6 Dans une récente publication sur TikTok par Debbie, une séquence troublante a été partagée. Debbie relate des incidents mystérieux dans sa demeure, incluant des réactions inhabituelles de ses chiens. Un événement capté par la caméra de sécurité de son salon a particulièrement retenu son attention. Bien qu'aucun mouvement concret ne soit visible, une voix masculine mystérieuse prononce distinctement Alisa, qui est justement le prénom de la fille de Debbie. La situation se complique lorsque l'on sait que, en juillet 2023, le fiancé d'Alisa a trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Ces deux voix, capturées par la caméra, pourraient-elles être celles du fiancé défunt d'Alisa, tentant de communiquer depuis l'au-delà ? Numéro 7 Un clip énigmatique capturé par une caméra de sécurité et partagé sur TikTok par l'utilisateur TatedAngel623 a piqué la curiosité de nombreux internautes. Contrairement à ses publications habituelles, cette vidéo sort de l'ordinaire. Dans la séquence, nous observons d'abord une personne marchant dans la rue, suivie par l'apparition soudaine d'une silhouette translucide qui semble flotter vers la droite avant de se dissiper dans l'air. Souvent, les caméras de surveillance, y compris celles des sonnettes comme Ring, peuvent avoir des difficultés à capturer des images nettes de personnes éloignées, ce qui peut donner l'impression de figures fantomatiques. Cependant, la clarté avec laquelle la personne est enregistrée dans ce clip soulève des questions intrigantes. Alors, est-ce que nous assistons à la capture d'une apparition spectrale ou est-ce simplement un défaut de la caméra ? J'attends avec impatience vos interprétations et théories dans les commentaires. Le compte TikTok de Jio, un utilisateur qui publie de manière irrégulière, a surpris ses abonnés avec un contenu inhabituel. Jio, connu pour ses vidéos personnelles, a partagé une expérience effrayante survenue lors d'une exploration nocturne impromptue. Dans la vidéo, Jio explore une vieille ferme abandonnée. L'endroit sombre et en désordre ne semblait rien caché d'extraordinaire jusqu'à ce que Jio quitte le bâtiment. À ce moment-là, une découverte inattendue l'arrête nette. Il remarque à travers une fenêtre à l'étage une grande silhouette sombre qui se meut de manière sinistre, se balançant d'avant en arrière. De façon inquiétante, à un moment donné, elle semble s'immobiliser et fixer directement Jio. D'après lui, il n'y avait personne aux alentours. Du moins, c'était ce qu'il croyait. Les spectateurs sont divisés sur la nature de cette figure. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un fantôme, tandis que d'autres pensent que ça pourrait être un squatteur. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une présence paranormale ou une rencontre plus terrestre ? Numéro 9 La chaîne YouTube de Neon White, principalement consacrée à la musique, a publié une vidéo en 2021 qui a soulevé bien des questions parmi ses abonnés. Habituellement focalisé sur ses talents musicaux, Neon V White a cette fois partagé une expérience qu'il a laissé perplexe quant à la présence potentielle du paranormal dans son environnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 As you can see right here, I was recording just over there, and the door opened. That was interesting. Okay, I'm just going to go back into my room and completely ignore that that happened. The door just closed again, but the other door. Um, I'm not going to have any of that, I'm just going to close the door to put the door up. Dans le clip, Neon V. White joue du clavier dans sa chambre lorsqu'une surprise l'attend. La porte s'ouvre brusquement, il s'empresse de vérifier, mais rien ne semble déplacé. Cependant, avez-vous remarqué ce détail ? En tournant sa caméra autour de la pièce, une silhouette sombre et encapuchonnée apparaît dans un coin, passant inaperçu aux yeux de Neon. Les réactions à cette vidéo sont divisées. Certains y voient un événement authentiquement surnaturel, soulignant le fait que Neon ne s'est jamais aventuré sur le terrain du paranormal dans ses publications antérieures. D'autres, plus sceptiques, suspectent une mise en scène habilement orchestrée pour captiver l'audience. Le titre, « Capturer de l'activité paranormale pendant l'enregistrement d'une vidéo TikTok » ajoute à l'intrigue. Quelle est votre interprétation de cette situation ? Numéro 10 L'utilisateur TikTok d'Odzi Adam partage une vidéo captivante qui suscite l'interrogation et l'inquiétude. Selon lui, la maison d'en face, appartenant à sa mère, est vacante depuis six mois et est actuellement en vente. Ce qui implique qu'aucun résident ne devait s'y trouver. Cependant, un jour, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, il découvre quelque chose de surprenant. Regardez. À travers la fenêtre de cette demeure inoccupée, une silhouette énigmatique apparaît, avec de longs cheveux noirs. Elle évoque les figures fantomatiques iconiques de la mythologie asiatique ou de films d'horreur tels que The Ring. La question se pose alors, cette apparition était la preuve d'une présence surnaturelle, ou s'agit-il d'une mise en scène minutieusement conçue pour attirer l'attention sur TikTok ? Numéro 11 Ian, que je ne vous présente plus maintenant, se lance dans une aventure solo, explorant le sinistre sanatorium de Pogigama au Minnesota. Ce lieu, bâti en 1905 et ayant servi d'hôpital pour tuberculeux jusqu'en 1943, est enveloppé de légendes et de tragédies, faisant de lui un terrain fertile pour les histoires de Hantys. Armé de son courage et de sa caméra, Ian se prépare à percer les mystères de ce bâtiment abandonné. Holy moly, you guys. I can't believe I'm about to go in here. Whoa. I just heard something in there. Hello? I don't know what the heck that was. Avant même de franchir le seuil, des bruits inexpliqués émanent des étages supérieurs, annonçant une nuit remplie de découvertes potentiellement effrayantes. Ian, intrépide, monte à l'étage pour enquêter sur l'origine de ces sons. Hello? Hello? Oh, okay, I'm hearing more noises. If that was you, could you make another sound? This is one of the rooms, one of the rooms I was hearing the noises. Are there any patients in here? I'm hearing more than you, I'm hearing more than you. Curieux, Ian utilise un détecteur EMF pour tenter d'établir une communication et les réponses ne se font pas atteindre. Oui, merci. Est-ce que vous êtes patiente ici? Oui. Qu'est-ce que vous êtes sicke avec? Est-ce que tuberculosis? Oui. Je suis désolé d'entendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres spirits ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ian décide ensuite de capturer l'essence de ce lieu avec son appareil photo, espérant saisir l'invisible. Bonjour. Je pensais que j'ai entendu quelqu'un d'ici. Wow, j'ai quelque chose de bizarre sur cette caméra. Je vais essayer de trouver la première fois. Je vais essayer de trouver. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh, oh. Hello? Oh! Whoa! Who's over here? I'm seeing stuff and hearing stuff in here. C'est alors qu'un brouillard blanc mystérieux apparaît. Sur l'une des photos, Ian l'aperçoit de ses propres yeux et se lance à sa poursuite, ouvrant la voie à des phénomènes encore plus étranges. Where'd you run off to? Okay, we're back there. It must've went this way. What, are you over here? Oh my god. I'm hearing weird s*** at the end of this hallway. Are you down there? Ooooooh! Whoa! Ce voile spectral semble entrer dans une pièce mais, lorsque Ian s'y aventure, il ne trouve rien. Oh man. The wind is picked up along with the activity. That makes it even way scarier. Where'd you go? I didn't scare you away, did I? Oh my s***! Okay, I gotta get out of here. I'm done. I'm done for now. I'm done. I'm done. I'm done. Okay, we're back. La tension monte d'un cran lorsqu'il décide de grimper au grenier. Un lieu réputé pour son activité paranormale accrue. Alright. Time to make our way up to the attic. Ain't that creepy, huh? There's definitely somebody up here with me. What kind of spirit would haunt an attic in an old hospital? Something not good, right? What? Dude! Am I going crazy or did that just move? No f***ing way! Did you see that? It was up against that wall. Those beams. Could you move it again? What? Oh my god. What the hell? Are you seeing that? Oh hell no. Hell no. Screw that. I am not going over there. What the f***ing is going on up here. What the f***ing is going on up here? Le grenier est un véritable théâtre d'activité surnaturelle avec des fruits angoissants, des objets en mouvement et des sifflements éthérés. Poussé par sa quête de réponse, Ian se dirige ensuite vers le sous-sol. C'est bizarre, c'est-ce que tu peux mettre cette balle ici? Ils disent qu'un enfant a été entendu dans cette halle. C'est-ce que tu peux mettre cette balle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my god, this kid is aggressive. What the hell? Is it even a kid at all? I don't know. What? No way! Oh my god. What? Look at that. That ball just moved. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I've got a weird feeling in this room. Oh shit. Holy shit. That was a shadow. That was a shadow. It's just passed right by my camera. Holy. Dans les ténèbres, une silhouette noire de petite taille surgit soudainement devant lui, évoquant la stature d'un enfant. L'accumulation de ces événements paranormaux tout au long de la nuit pousse Ian à mettre un terme à son exploration. Son audace face à l'inconnu est remarquable. Est-ce que tu aurais osé t'aventurer dans un tel endroit ? Dis-le-moi en commentaire. Certaines vidéos d'origine inconnue et de très mauvaise qualité continuent pourtant d'être ré-uploadées sur internet en continu pour une raison simple. Ce qu'on croit, y déceler fait froid dans le dos. Ces deux hommes tombent par hasard sur un rassemblement nocturne où une vingtaine de personnes portent des flambeaux. Plus inquiétant encore, leur caméra détecte dans l'obscurité, aux alentours du lieu, une silhouette presque imperceptible. Il réalise qu'il se sent un peu trop approché en découvrant un chemin bordé de bougies où résonnent de curieux murmures lorsqu'ils s'en rapprochent trop. Nous ne saurons peut-être jamais quelle curieuse cérémonie les deux hommes ont découvert cette nuit-là, mais la preuve est là. Bigfoot testimony 34-33 nous livre une vidéo dont on va très vite comprendre qu'il n'est pas de lui. Il s'agit a priori simplement d'une personne filmant sa sortie nocturne avec son chien. Mais d'après Bigfoot, l'homme et son chien ne sont pas seuls. Il a cerclé en rouge, ce qu'il affirme être deux yeux brillants dans les ténèbres. Or, ce qui a attiré l'attention de plusieurs internautes, c'est la voix de l'homme qui est censée filmer et qui dit hors caméra, en faisant allusion à ces deux points brillants, que quelque chose le regarde. Mais ce son parfaitement pur est-il vraiment celui qui aurait une voix enregistrée par un téléphone dans la forêt, au milieu de la nuit ? C'est un commentaire enregistré après pour remplacer le vrai son de la vidéo. Car dans ce vrai son, on entendrait le fruit de la voiture qui passe sur la route voisine. La voiture roulait vers la droite et dont on voit les phares briller au loin. La voiture roulait vers la droite et dont on voit les phares brillants. La voiture roulait vers la gauche. La voiture roulait sur la capitale. La voiture roulait vers la rouletteurs. L'un clearerer typelaw à la voiture pourra-être Réunion.